Je n'ai jamais perdu une bagarre jusqu'à présent. Je suis arrivé, j'étais très costaud et quand tu es très costaud comme ça, tout le monde à la salle veut te tester. Tout le monde à la salle veut essayer quelque chose sur toi. Quand une personne me voit, elle a peur. Juste en me regardant, la personne est impressionnée. Juste savoir que l'adversaire se dit pouvoir me battre. Moi, c'est ça qui me plaît. Et quand on arrive, quand la cage se ferme, juste au premier jab, je ne veux même pas dire à la droite, au premier jab, c'est là qu'ils réalisent. Je vois dans leurs yeux, ils réalisent qu'à Rawa en fait, je me suis mis dans une merde seul. Moi, c'est Boris, à Tangana, à Barga, aka LEB, poids lourd de la Cendo Team 8-0. J'étais de passage ici même, il y a quelques années de cela avec un ami. Je jouais au foot et après une blessure, voilà, j'ai cherché comment m'occuper. Il m'a ramené ici et depuis, j'ai continué. Qu'est-ce qui a fait que t'as continué ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Ce qui m'a plu, c'est le challenge. Le challenge, c'est que j'étais un enfant très actif, il ne faut pas dire hyperactif. Et dans le quartier, j'avais une petite réputation de bagarreur, de fort. Et quand je suis arrivé ici, j'ai très vite été surpris qu'en fait, la force ne fait pas tout. Il y a la technique. Et puis voilà, j'ai rencontré l'équipe, j'ai rencontré Sendo, qui direct m'a dit, moi je lui ai dit, ça se passe comment de faire des compétitions ? Il m'a directement dit, on verra ta discipline. Si tu t'entraînes, si t'es régulier, tu évolues, peut-être, peut-être, tu feras de la compétition. Il y a souvent ce profil, en tout cas dans les interviews que j'ai faites, il y a souvent ce profil du gars qui était plutôt bagarreur, hyperactif et qui se retrouve dans les sports de combat. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation ? Est-ce qu'on tombe plus facilement dans les sports de combat quand on a ce caractère-là ? Franchement oui, parce que je dirais oui. Parce que comme moi, je parlerais plus de mon expérience. En dehors, je pensais que j'étais très fort. J'étais le meilleur. J'avais jamais perdu une bagarre. Jusqu'à présent, j'ai jamais perdu une bagarre jusqu'à présent. Donc, en arrivant ici, t'es vite surpris. T'es piqué dans ton ego en mode, il y a quelqu'un qui arrive à te malmener quand même. Parce que la personne qui pratique des sports de combat, il a plus de technique. Et une fois que tu pratiques des sports de combat, franchement, t'as moins envie de te bagarrer dehors. Donc du coup, tu restes dans cette structure-là parce que tu cherches l'adversité. Tu cherches celui qui va un peu te malmener, avec qui ça va un peu s'effriter. J'avais jamais pratiqué des sports de combat. Du moins, pas dans ce sens-là. Pas dans un sens compétitif. Donc, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et je ne connaissais que l'MMA à travers l'UFC. Je ne connaissais rien de l'MMA. Je n'avais pas entendu parler plus que ça. Donc, je suis arrivé et je me suis dit, en fait, l'MMA, c'est plus que ce qu'on voit en cage. Il y a vraiment une réelle science derrière. Il y a tout un entraînement, tout un développement derrière. Et c'est comme ça que ça m'a attiré. Moi, je suis arrivé, j'avais un physique de bodybuilder, carrément. Moi, je suis arrivé, j'ai commencé. Ça n'a pas vraiment changé, mais je me suis affûté un peu avec le temps, tu vois. Donc, je suis arrivé, j'étais très costaud. Et quand tu es très costaud comme ça, tout le monde à la SAF veut te tester. Tout le monde à la SAF veut essayer quelque chose sur toi. Et comme toi, tu as ce profil-là de fort, tu acceptes aussi tous les challenges. Et c'est comme ça aussi, ça te force à t'améliorer. Tu n'as pas envie de te faire malmener par tout le monde, en vrai. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que dans une salle de MMA comme ça, j'imagine que tout le monde a un peu d'ego et forcément, on veut être meilleur que ses partenaires d'entraînement. Tu ne peux pas faire ce sport si tu n'as pas d'ego. C'est le minimum. Tu ne peux vraiment pas faire, du moins pour ma part, tu ne peux pas faire ce sport si tu n'as pas d'ego. Ceux qui le font pour le loisir, ça les concerne. Mais de manière compétitive, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas d'ego. Toi, tu es arrivé dès le départ, tu savais que tu allais faire de la compétition ? Pas du tout. Vraiment par hasard. C'est mon ami qui m'a ramené dans la salle. Il a commencé à m'entraîner. Il avait un peu plus d'avance que moi sur les sports de combat. Et en m'entraînant, il me disait tout le temps, tu as du potentiel, tu peux le faire, tu peux le faire. Moi, je n'y croyais pas parce que ça ne m'intéressait pas. Je disais, ouais, 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 peut-être, pourquoi pas. Et je m'entraînais vu que je ne comprenais pas forcément ce que je faisais. Il me disait, moi, tu peux le faire, tu peux le faire. Non, je disais, ouais, non, je ne sais pas. Et à force de m'entraîner, à force de comprendre les mouvements que je pratiquais, comme ça, je suis parti voir Tarek et je lui ai posé la question vis-à-vis des combats. On lui posait la question, comment ça se passe pour combattre ? Et il m'a envoyé chier, tout clairement. Et je n'étais pas encore assez bon. Toi, tu pensais être prêt à ce moment-là ? Je pensais être fort. Je pensais avoir acquis un peu de technique, tu vois, alors que j'étais nulle part. J'étais vraiment nulle part à cette période-là. Jusqu'à présent, je suis toujours nulle part, mais je suis mieux qu'avant. Je suis la meilleure version qu'avant. Du coup, c'était quoi ta force jusqu'à ce moment-là ? Ma force, c'était physique. J'étais très très fort physiquement. Je le suis toujours, mais je suis fort physiquement et techniquement maintenant. À cette période-là, à cette époque-là, tu vois, je parle d'une époque, il y a deux ans. C'était vraiment physique d'un bodybuilder. Tu vois, le gars rempli plein de muscles. Qui plus est, je suis tatoué. J'étais chaud comme lui. Donc, j'avais une tête de méchant. L'ex lutteur. C'était mon blaze. C'était vraiment ça. J'étais vraiment le méchant du film. Et donc, tout le monde était testé. J'étais comme un bodybuilder. Donc, c'était vraiment... Il y avait zéro technique. Mentalement, comment t'expliquerais le fait que t'étais un bagarreur, hyperactif, etc. ? J'ai grandi dans les quartiers. J'ai grandi dans les quartiers. J'ai grandi à une certaine période où il y avait quand même des histoires de bandes. Ce qui fait que je n'étais pas dans une bande, absolument pas. Moi, j'ai toujours été très solitaire. Mais j'étais le genre d'ami qu'on appelait en cas de bagarre. S'il y avait des échauffourées, dans les alentours, je pouvais être sûr quasiment à 100% que j'étais dedans. Qu'est-ce qui te plaisait, du coup, dans la bagarre ? Le fait de savoir que je ne veux pas perdre. Le fait de savoir que quand une personne me voit, elle a peur. Le fait de savoir que... Juste en me regardant, la personne m'a impressionnée. Cette réputation-là à tenir, c'était avant. Qu'est-ce qui a changé depuis ? La cage. Maintenant, je ne cherche pas force. Je ne cherche pas la bagarre dehors. Mais, par exemple, dans la cage, juste savoir que l'adversaire se dit pouvoir me battre. Moi, c'est ça qui me plaît. Il accepte le challenge dans sa tête. Il se dit qu'il est au niveau. Je sais qu'il n'est complètement pas au niveau. Je sais qu'ils ne le sont même pas. Tous. C'est ça qui me plaît. Juste le fait de me dire ça, qu'ils acceptent, qu'ils se disent qu'on va l'affronter lui. Ah ouais, c'est un poids lourd ? Ah vas-y, il est prenable. Jusqu'à présent, rien. Et quand on arrive, quand la cage se ferme, c'est juste au premier jab. Je ne vais même pas dire à la droite. Au premier jab, c'est là qu'ils réalisent. Je vois dans leurs yeux. Ils réalisent qu'en fait, je me suis mis dans une merde seul. Heureusement pour eux, je finis toujours au premier rang la plupart du temps. Dans la cage, moi, je n'ai pas de pression. Je n'ai pas l'impression d'avoir une adrenaline de fou. Parce que j'ai vraiment un contrôle. Je respire encore. J'ai le meilleur coach dans le coin. Il n'y a rien qui déborde. Il n'y a rien qui est de trop haut ni trop peu. Alors aujourd'hui, en ayant amélioré ta technique, etc. À quel point tu sais qu'aujourd'hui, tu peux battre beaucoup de monde ? À quel point tu as confiance en toi aujourd'hui ? C'est pour ça que les chiffres sont illimités. J'ai vraiment confiance en moi. Parce que je m'entraîne tous les jours. Quasiment deux fois dans la même journée. Ce n'est pas pour me dire que... Ouais, non, est-ce que non ? Je profite de ma technique, je profite de mon travail, je profite de mon physique. Au max. C'est vraiment... Je ne saurais pas te dire, mais l'échelle est bien haute. J'ai vraiment confiance. Parce qu'on travaille pour ça. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas un mot de... Je parle juste pour parler et derrière, je ne fais pas le taf. Je parle, je me permets de parler. Parce que derrière, je sais que le taf est fait. Et s'il faut encore faire du taf, on le fera encore. Encore plus même. Par moment même, je me dis souvent, 24 heures n'est pas assez dans une journée. Si je pouvais m'entraîner plus, je le ferais. Et ce n'est pas... Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme un vrai poids lourd ? Ah non pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je suis resté en poids lourd, c'est vraiment par choix parce que moi, pour l'instant, je ne supporte pas les régimes. Je ne supporte pas les régimes. A la base, mon coach voulait me faire combattre en poids lourd léger. Et on l'a fait une fois. Mon tout premier combat, c'était en poids lourd léger. Et je lui ai dit, directement après, je lui ai dit, moi, je ne supporte pas les régimes. Donc, tant qu'à faire, tant que je suis en amateur, tant qu'il n'y a pas de réel enjeu, je vais rester en poids lourd, m'amuser. Il m'a regardé comme un fou. Il m'a dit, t'amuser avec des poids lourds. Je lui ai dit, moi, ça m'amuse. Ça ne te faisait pas peur de combattre dans une catégorie qui n'est pas la tienne, de te confronter à des gars qui sont plus grands, plus costauds ? Je pense que tu peux répondre toi-même à ta question. Actuellement, ce n'est plus ceux qui ont peur. Ce n'est plus ceux qui ont peur. Ils n'ont pas l'habitude de voir un gars comme moi. Je ne suis pas réellement un poids lourd. J'ai juste le poids qui est validé. Mais quand on se met en action, je bouge peut-être un peu trop vite pour eux. Et je suis très solide. Par contre, je frappe comme un poids lourd. Donc, de ce côté-là, je suis un vrai poids lourd. Même pour moi-même, c'est impressionnant. Avant d'avoir fait les huit combats, au début, je ne croyais pas. Je me disais, oui, bon, ça va. Mais après, avec du recul, quand tu prends de l'expérience, tu réalises. Et avec des entraînements, tu tournes avec des gens un peu plus expérimentés aussi. Tu te dis, ah oui, en fait, non. Quand tu ramasses une patate d'un autre poids lourd à l'entraînement, quand tu travailles autre chose, lui, il est, on va dire, un entraînement libre pour lui. Toi, tu as un thème à respecter et que tu prends une frappe, tu dis, ah ouais, en fait, c'est ça que les autres, ils ressentent. Ah, d'accord. Ah, c'est ça la frappe d'un vrai poids. Ah ouais, d'accord. Tu dis, et moi, je les éteins juste avant de pouvoir subir ça. C'est que c'est pas mal. On est bon. On a des petits gants pour la plupart. Ceux qui ont des gants de boxe, mettez-vous entre vous. Ok ? Au corps, on paye à 100%, comme d'habitude, les gars. Main à la tête au contrôle. Ok, on va envoyer plus, envoyer plus de volume. Ça va faire en sorte que, automatiquement, vous n'allez pas penser à mettre plus de frappe sèche. Vous allez rester à une distance aussi, vous allez envoyer, sans spécialement commencer à vous soucier de si le partenaire y touche. Ok ? Si le partenaire, il envoie du volume, automatiquement, il contrôle ses frappes. Automatiquement, même s'il y a une frappe qui passe, c'est pas trop grave. Ok ? Donc, c'est à chacun d'entre vous de contrôler les frappes, pour que même si vous touchez le partenaire, il n'y a pas de dégâts. Ok, les gars ? Allez, c'est parti. On connaît, comme d'hab. Premier round. Parlons un peu de ton coach. Tarek, qu'est-ce qu'il t'a apporté, lui, globalement ? Que ce soit d'un point de vue sportif, d'un point de vue dans ta vie en général. C'est pas que le sport, c'est vraiment ce qui me plaît, ce qui me plaît dans mon équipe, je vais d'abord parler de l'équipe, c'est vraiment une fratterie. C'est pas simplement un coach qui vient, qui t'entraîne et qui part, c'est vraiment fraternel, c'est ce qu'il m'a apporté, pour répondre à ta question. Je ne connaissais pas la boxe, je ne savais vraiment pas. J'ai retrouvé des vidéos de moi dans les stories snap, c'était dégueulasse, c'était affreux. Si je te montre ça, c'est affreux. On va devoir mettre ça dans l'interview. Je peux te le balancer si tu veux, c'était affreux, c'était affreux. Et lui, il a vraiment pris de son temps, il prend toujours de son temps, et c'est ça qui me plaît en fait. Parce que pour moi, ce qui est plus cher, pour moi, ce qui est plus cher que l'argent, ce qui vaut plus que de l'argent, c'est le temps d'une personne. Et ça, je ne vais jamais négliger. Et il n'aime pas qu'on le remercie pour ça. Mais moi, je ne manque jamais de le remercier quand j'ai l'occasion. Parce que le temps qu'il prend, par exemple, même quand il a eu son fils qui venait de naître, il le laissait à la maison, il venait, il nous entraînait. Il n'a pas pris un congé paternité où se dire, ouais, les gars, pour l'instant, voilà, ma femme. Non, pourquoi ? Parce qu'il nous prend comme ses petits frères, pour certains, comme ses fils, s'il faut, qui sont beaucoup plus jeunes. Et il nous montre la voie qu'on veut suivre. Il nous dit, ok, c'est cette voie que tu veux suivre ? Ben voilà le meilleur moyen de la suivre. Maintenant, tu as le mental ou tu n'as pas le mental ? C'est juste ça. Pour ça, il est très vrai là-dessus. Il ne va pas caresser dans le sens du poil parce que tu as eu hype ou tu as quoi que... Non, tu as le mental ou tu n'as pas le mental ? Si tu n'as pas le mental, ne fais pas mon temps. Tu as le mental, voilà la ligne à suivre, voilà la ligne de conduite. Tu fais le travail. Et c'est tout. Et c'est tout. Qu'est-ce que ça représente ? Ça représente aujourd'hui le MMA pour toi ? Ça représente énormément. Ça représente énormément pour moi. C'est l'avenir. Le MMA, c'est l'avenir. Donc du coup, moi, je mise beaucoup sur ça. Pas que sur ça, mais c'est une grande partie de ma vie actuellement. Je passe quasiment toutes mes journées ici à la salle, que ce soit à donner à l'entraînement ou à m'entraîner. Ça représente une grosse partie quand même, une grosse partie de moi. C'est quoi ton objectif final ? Mon objectif final ? Là, tout de suite, objectif à court terme, finir le jeu comme Muggie. Peut-être pas aller chercher le championnat du monde, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas intéressant de se taper avec des gars qui font quand même 120 kilos tous les jours pendant une semaine, mais juste finir le jeu et me dire, voilà, j'ai gagné jusque-là. Mon objectif à court terme, là, j'aimerais prendre le champion du monde, par exemple. Ça m'intéresserait, ça. Je ne fais pas les championnats du monde, mais je vais bien affronter le champion du monde. Tiens donc. Et passons en pro. Une fois en pro, on verra les meilleures offres. Si on est à l'UFC, pourquoi pas ? Ça serait beau, ça. Depuis tout à l'heure, tu dis finir le jeu. C'est quoi finir le jeu ? Finir le jeu, c'est une manière de dire que j'ai fait le tour des poids lourds. On va dire de la région, du moins de ce qui m'est à proximité, de ce qui m'est offert dans mon buffet. Moi, je vois la catégorie poids lourds comme un buffet qui m'est offert. Donc, toi, 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 ça y est, je t'ai pris. Toi, 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 ça y est, je te prends. Toi, 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 et tout doucement, descendre en catégorie. Parce que je ne veux pas rester en poids lourds en pro. Et tout doucement, voilà, passer aux choses plus sérieuses. Attention, je les prends déjà au sérieux actuellement. Mais passer aux choses réellement, voilà. On parle vraiment maintenant Conkra, Plata. Et action. Depuis tout à l'heure, tu utilises aussi un mot, amusement. Je vais m'amuser. Bien sûr. Autant s'amuser, non, dans son travail. Sinon, c'est ennuyant. Comment on arrive à s'amuser dans un sport aussi dangereux, entre guillemets, et qui demande autant d'investissement, de sacrifice ? Dangereux pour ceux qui ne se préparent pas bien. Moi, je me prépare en conséquence. Je m'entraîne vraiment bien. Et c'est le mot d'ordre qui est donné avant de rentrer dans la cage par le coach. Tiens, c'est ton moment. Amuse-toi. C'est ainsi que tu peux t'amuser. C'est ton moment. Trente secondes. Un du premier. Je ne sais pas si c'est comment en Belgique, mais nous, en tout cas en France, on commence à entendre parler de toi. Est-ce que tu sens, toi, que ta notoriété augmente ? Je le sens quand je pars dans des galas à Paris. Quand j'ai eu l'occasion de partir à l'AEF, où Patrick a gagné sa seconde ceinture. Et tu as des gens qui chuchotent, tu passes, qui te regardent. Je n'ai pas trop l'habitude avec ça, mais je m'adapte assez vite, comme dans mes combats. Donc, j'entends, j'entends, je vois. Et ceux qui osent, bien sûr, t'approcher et dire, « Ah ouais, non, franchement, c'est bien, j'ai aimé tes combats, j'ai vu ton profil. Est-ce que je peux faire une photo ? » Non, c'est toujours cool. C'est vraiment super, donc je le sens. Je sens l'amour qu'il m'est donné et ça fait plaisir. Du coup, ça donne encore plus envie de travailler, de passer à la seconde vitesse et franchement, vivement qu'on passe au niveau supérieur. Comme je l'ai dit, finir le jeu. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat, sur le prochain combat ? Sur mon prochain combat ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, venez apprendre à me connaître et découvrir l'artiste, le magicien des KO. C'est important pour toi de mettre la manière à chaque fois sur les combats ? Bien sûr, c'est ma signature, c'est la base. Après, on pourra changer peut-être deux ou trois trucs, mais c'est comme ça que tu respectes ton adversaire. On va dire ça comme ça. Je ne fais pas trop durer le suspense. Tu as dit que tu veux m'affronter, tu as dit que tu as le niveau, tu penses du moins avoir le niveau. Voyons voir ce que tu sais faire. Il ne faut pas cligner des yeux. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Le seul message que j'ai à faire passer, c'est pour tout le monde qui me suit, pour tout le monde qui me soutient. Franchement, merci beaucoup, car la force et l'amour que vous me donnez me touchent énormément. Sans vous, franchement, je ne pense pas qu'on y arriverait aussi loin. On va encore aller encore plus loin, car les projets sont beaux, les projets sont grands. Et les ambitions de Tarek sont grands. C'est vrai, chef. Merci à ma mère de m'avoir mis au monde. Sans elle, je ne serais pas. Merci à mes Tarek. Sous-titrage FR ?